Bonjour. Depuis, quoi, deux semaines, même pas, il y a plein de mots, de concepts qui sont apparus dans notre vocabulaire quotidien. Isolation, quarantaine, distanciation sociale, jusqu'au point que c'est devenu notre nouvelle réalité, ce qui est considéré normal de nos jours. Avec tout l'impact que ça a dans nos vies, dans notre monde, et si certains ont appris à tolérer ça, à faire, quoi, mauvaise fortune bon cœur, je pense l'expression, il y en a d'autres qui ont vraiment de la difficulté, et même vont jusqu'à rejeter tout ça. Au moment où j'enregistre un message, il y a le président des États-Unis qui veut réouvrir le pays pour Pâques. Ça, c'est juste 19 jours, et je suis sûr que la communauté scientifique n'est pas d'accord avec lui, mais il semble être prêt à sacrifier un bon nombre d'Américains pour sauver l'économie. Donc, ça ne doit pas nécessairement nous surprendre, parce que, pas nécessairement, je ne veux pas débattre si c'est une bonne ou une mauvaise personne, c'est juste que cette personne-là, toute sa vie, a été organisée autour de la business, puis de faire de l'argent. Et ce qui me fait penser à l'expression que la vraie nature des personnes se révèle en temps de crise. Par exemple, toute la folie d'achat en grande quantité de papier de toilette. Mais, ce n'est pas juste que les gens qui en achetaient beaucoup, mais il y en a qui ont vidé les magasins, puis ils n'en ont pas laissé pour d'autres. C'était moi, puis le reste de la communauté, bien tant pis, il y avait juste à venir avant. Dans d'autres cas, c'est complètement l'inverse qu'on pourrait dire. On dirait que ces personnes-là veulent être martyrs, je ne sais pas. Elles vont, ces personnes-là, se placer en situation de danger. Elles vont prendre des risques inutiles parce qu'elles sont capables, incapables, je veux dire, de dire non. Elles ont besoin d'être appréciées, elles ont besoin d'être aimées. D'autres personnes se sentent coupables parce qu'elles ne travaillent pas. Elles sentent ce besoin intérieur-là de se prouver, de prouver leur utilité. Puis, souvent, c'est par la carrière, le travail qu'elles font ça. Et pour être totalement honnête, c'est le cas de plusieurs de mes collègues, de ce que je vois sur Facebook, les médias sociaux. Pour ceux et celles qui pensent que les pasteurs travaillent juste une heure par semaine, on se pointe le dimanche matin, puis on ouvre la bouche, puis ensuite on s'en retourne dans notre maison. Non, ce n'est pas le cas. Il y en a plusieurs qui affirment qu'ils n'ont jamais travaillé aussi dur de toute leur carrière. Quelqu'un qui disait que ça faisait 17 jours, qu'ils n'avaient pas pris une journée de break, parce que dans cette pandémie-là, on est forcé à réinventer un modèle d'église qu'on a depuis 250 ans. Puis, on ne sait pas où ce qu'on va. Je discutais de ça avec un des communautés avec qui je travaille, puis n'ayez pas peur, on se rencontre par vidéoconférence, pas face à face. Puis, il y avait cette réflexion-là qu'on vit dans une société où plus c'est mieux, plus gros c'est mieux, toute cette idée-là, puis qu'il faut qu'on soit productif, puis il faut que ça paraisse qu'on soit productif. Puis, c'est déstabilisant parce que là, on ne peut pas vraiment faire ça, mais peut-être qu'on a à se poser la question, au lieu d'essayer de se prouver ou se demander comment on peut être plus productif, peut-être qu'on pourrait se demander c'est quoi mon rôle, c'est quoi mon appel, c'est quelle part j'ai à jouer en ce moment-ci, en ce lieu-ci. Et je parle d'appel, ce n'est pas juste les pasteurs qui ont un appel, souvent on dit ça. Je pense qu'on a tous et toutes un rôle à jouer, une contribution à faire, peu importe où ce qu'on est, peu importe qui nous sommes. Et pour certains, peut-être, c'est d'être un parent présent, un parent aimant, spécialement en ces temps où les écoles sont fermées, que les enfants sont à la maison, puis les enfants ne sont pas fous, ils entendent, ils comprennent beaucoup plus ce qu'on pense. Comment on peut être présent, comment on est rassurant, comment qu'on peut être un époux, une épouse qui appuie son partenaire, parce qu'il y a plein de gens qui perdent leur travail, qui perdent leur gain de pain, qui ne savent pas quand le prochain chèque de paie va arriver, d'être là, d'appuyer la personne qu'on aime, d'être un ami qui montre la compassion, pas juste parler de soi, de soi, de soi, mais d'écouter, d'écouter les gens autour de nous, de ne pas les juger dans tout ce qu'ils pensent, dans tout ce qu'ils font, d'être là, d'être une présence réassurante dans nos communautés, peu importe la façon que ça se fait. On est quand même des communautés, on a quand même des interactions d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on sème la peur ou est-ce qu'on est réassurant? J'ai l'impression que ce que j'essaie de dire, c'est que dans des temps de crise comme maintenant, cette pandémie de COVID-19, on peut, oui, retourner dans une espèce d'état primal, primate, quasiment, je pourrais dire, puis d'aller dans nos inclinaisons, ce qui est naturel, je pourrais dire. Ou, l'autre option, c'est de, un, toujours écouter la science, toujours écouter ce que la santé publique nous dit, ça, c'est non négociable. Et deux, peut-être arrêter d'être une victime, puis de reprendre, dans l'anglais, il parle de ownership, de prendre un peu de contrôle sur nos vies, en faisant quelque chose qui n'est peut-être pas notre premier réflexe. Pour ceux et celles qui sont en mesure de le faire, continuez à appuyer financièrement vos églises ou toutes les oeuvres caritatives que vous pouvez appuyer. Parce qu'en temps de crise, ils ont besoin d'argent. Pour continuer, justement, là, c'est en ces moments-là que ça devient vraiment crucial et essentiel pour certaines personnes qui sont plus fragiles, qui sont plus à la marge. Si ce n'est pas ce que vous pouvez faire, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Vous savez, là, ça, là, c'est un téléphone, puis ça peut servir à téléphoner. Je le sais que ça paraît, là. Ouh! Téléphoner quelqu'un, là. Comment ça va? Vous pouvez prendre aussi un clavier, un e-mail. Comment tu survis? As-tu besoin d'aide? Moi, je ne peux pas en isolation. Je peux aller à l'épicerie pour toi, puis déposer ça sur ton perron, puis tu auras juste à ouvrir la porte après, puis tu vas avoir de la nourriture. Ça, on peut le faire. Puis pour ceux et celles d'entre nous qui croient en Dieu, bien, on peut prier. Je le sais, ce n'est pas nécessairement la saveur du jour, ou du mois, ou de l'année. Je le sais que ça ne paraît pas productif. Mais de prendre un instant de penser à tous ceux et celles qui sont sur les services essentiels. Ceux qui ne peuvent pas arrêter. Ceux qui travaillent dans les épiceries, les éboueurs, les docteurs, infirmiers, personnels, pharmaciens, tous ceux qui sont encore ouverts à ce moment-ci, là. Puis peut-être qu'ils aimeraient ça rester à la maison, pour s'occuper de leur enfant, puis de rester en santé, mais qui doivent continuer de penser à eux, de prier pour eux. Puis peut-être, quand on les voit, de dire bonjour, un sourire, un peu de patience. Ça, on peut le faire. Encore une fois, ce n'est pas une question de productivité, mais c'est une question de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Chacun et chacune d'entre nous. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter. J'espère que la situation n'est pas trop pire pour vous, que vous survivez bien dans tout ça. Et lâchez pas, on va passer à travers. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada